On parle de choses qui n'ont peut-être pas été dites concernant Kundara, qui n'ont jamais été dites ici. Est-ce que vous êtes allé au camp Kundara armé ? Parce qu'on a parlé de l'estime défense. Non. Vous n'êtes jamais allé là armé, n'est-ce pas ? Oui. Est-ce que vous êtes allé là-bas ? Qui conduisait ce jour-là d'ailleurs ? Vous dites ? Qui conduisait ce jour-là ? Moi-même. C'était vous-même ? Oui. Est-ce que vous êtes allé au camp Kundara avec le même dispositif sécuritaire qui avait l'habitude de vous accompagner ? Beaucoup de véhicules, beaucoup de militaires. Non, parce qu'à l'époque, puisque les gardes connaissaient mon programme, je travaillais la nuit, dans la journée, les gens allaient vaquer à leur affaire. Et ceux qui m'ont accompagné, je ne peux pas retenir exactement le nom, mais il y avait beaucoup d'absents. Parfait. Et quand vous êtes alors entré, vous êtes allé vers votre aide-de-camp, c'est bien cela ? Oui. Est-ce que les mêmes civilités, le même respect dû à un chef d'État vous ont été montrés ce jour-là ? Je n'ai pas bien compris la question, maître. Est-ce que les mêmes civilités, quand vous allez, on fait le garde-à-vous, tout le monde s'arrête. Est-ce que cela a été fait ce jour-là ? Non, cela n'a pas été fait ce jour. Parfait. Par quel mot vous vous êtes adressé à votre aide-de-camp, puisqu'on prétend faire comprendre que vous êtes allé l'arrêter ? Non, c'est comme tout homme, c'était mon petit, c'était mon petit, c'est qu'on vient de vous dire, votre petit est en train de tirer à la chandamérie, et que les gens, hésitant, ou peut-être, de lui faire du mal, parce qu'en lui faisant du mal, ça m'aurait fait mal. C'est dans ce contexte qu'ils sont venus m'informer. Et pour moi, voilà, c'est mon petit. Je n'ai même pas cherché à réfléchir. Je dis, je vais partir. Ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas bon. Je vais venir avec lui au camp. C'est cette idée qui m'est venue. Que vous aviez. Parce que si quelqu'un devrait faire du mal à votre petit, ça vous ferait mal. Oui. N'est-ce pas ? D'accord. Mais ce jour-là, est-ce qu'il vous a demandé de vous diriger dans un bureau ? Oui, maître. Vous savez, comme le Président a dit, et aussi je l'accepte, j'estime que ça va être l'objet d'un autre procès, parce que déjà, vous le saviez vous-même. M. le Président, ce procès, c'est moi qui l'ai suivi. Mais je sais parce qu'on en a parlé ici. Oui. Et nous en avons discuté. Ce procès, c'est moi qui l'ai suivi et j'ai obtenu un arrêt de renvoi. On en a parlé ici, je veux que nous en parlions. M. le Président, s'il vous plaît, vous avez compris. Est-ce que vous avez compris ? Parce que je ne voudrais pas essayer de répondre. M. le Président vous a déjà dit vos droits. Vous connaissez déjà vos droits, M. le Président. M. le Président, s'il vous a demandé d'aller vers un bureau ? Est-ce que ce jour, votre aide-de-camp a demandé que vous rentriez dans un bureau ? Oui, d'abord, quand je suis arrivé, il n'y a pas eu d'honneur. Moi-même, je l'ai dit. J'ai dit, je peux rentrer ici sans les honneurs. J'ai garé mon véhicule. Et comme il était assis de l'autre côté, je suis allé vers lui. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Ce que vous faites, ce n'est pas bon. C'est dans ce contexte qu'on est resté. P.F. J.G.F. Macambo, il n'était même pas dans le cortège. C'est quand il a appris que je me dirigeais vers Kondara, qu'il est venu. A peine que j'étais avec Toumba, en train de lui dire les remarques, ce qu'il est en train de faire, en toute sincérité, je n'ai pas besoin de mentir sur cet homme. Et la façon qu'il portait son beret, et puisque dans l'armée, le port du beret, c'est un règlement, c'est là où j'ai dit que, mais comment vous portez le beret ? C'est tout ce qui m'est cher. Je voulais arranger le beret. Le beret était dans une telle position. Le beret est tombé. Mais quand cela s'est passé, il a repris son beret. Je lui ai dit, lève-toi, on va aller au camp. Al-Faya, ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas bon. Au même moment, je vois une discussion qui se tramait derrière moi. Et je retourne. Qui je vois ? Je vois l'armée de Feu-Jégev Macambo arrêtée. Il avait pris la main de Feu-Bégré, qui avait un pistolet, comme les gens le aiment dire couramment. Je dis, qu'est-ce qui se passe ? Il m'a dit, non, monsieur le président, vous ne pouvez pas échanger avec Touma et que, lui, il sort le beret vert. Alors, quand j'ai compris, j'ai eu un réflexe. J'ai eu un réflexe. C'est là où on parle de Dieu. J'ai eu un réflexe. J'ai dit, non, je dis, laisse-le, s'il veut faire quelque chose. J'ai banalisé. Donc, les deux étaient arrêtés. C'est vrai. Touma s'est levé. Il n'a pas réagi. En toute sincérité. Je le dis devant Dieu. On a commencé à aller. La seule chose qu'il m'a dit. Il m'a dit, monsieur le président, vous savez que je suis votre petit sûr. J'ai dit, allons-y au camp. À peine. Quand on arrivait juste au bureau de Feublegray, il m'a dit, on va rentrer au bureau. J'ai dit, non. J'ai dit, je ne peux pas rentrer dans un tel bureau. J'ai dit, allons-y au camp. On marchait. Vous savez, quand vous marchez avec une personne, dès que la personne s'arrête, vous vous rendez compte. Dès que j'ai constaté qu'il s'est arrêté, j'ai tourné la tête. Ce fut un coup de feu, pas plus de deux mètres. Et comme je le dis, quand ça s'est passé, quand Feublegray a vu ça, c'est en ce moment qu'il est venu, parce qu'il a compris que j'étais à terre et que le tir a été effectué. Mais dans tout ça, je ne pouvais pas, comment dirais-je, me retrouver. C'est juste le jeune Mansaré qui est venu. Il me dit, monsieur le président, j'ai répondu. Il me dit, je vais te sauver. Je jure sur l'honneur. Je ne sais même pas comment ce jeune m'a estirpé pour m'envoyer à quelques 30 mètres de là où les événements se passaient. Pendant ce temps, Feu, Gégep Macambo était en train de lutter avec son équipe. Ceux qui sont venus m'accompagner, c'est après que j'ai compris. Dans les explications, ils n'ont pas réagi. La seule chose que j'ai dit, et c'est pourquoi je remercie Dieu, on ne me transporte pas plus de 30 mètres. J'ai eu un réflexe sur tout ce qui me sert. J'ai dit, envoyez-moi au camp Samoury. C'est le seul mot que j'ai dit. Les Mansaré qui étaient à côté de moi. Sinon, un homme, qu'on tire le temps de te prendre, de t'emmoyer quelque part, si ce n'est pas l'effet de Dieu. Et ce réflexe, c'était quoi ? Je me suis dit, si je restais, si je reste ici et qu'il vienne me lancer des grenades. C'est ce qui fut fait. Je ne sais même pas comment le cheminement a été fait. Le camp Samoury, des soins, et puis l'hélico est venu me transporter à la base aérienne, de la base aérienne. Je suis venu dans un véhicule, et moi-même, j'ai marché pour rentrer dans mon bureau. Ça veut dire quoi, maître ? Quand Dieu te saut d'une situation, il ne faut pas mentir. Il ne faut pas mentir. Si tu mens, Dieu même va te maudire. Parce que ce jour, ce n'était pas ma force. Et je crois que c'est par rapport à cette lutte. Ils s'étaient déjà rendus compte que pour moi, ils étaient finis. Et pendant qu'ils étaient en train de lutter, c'est en ce moment, effectivement, qu'on m'a transporté. Donc, je dis que c'est un problème de destin. C'est pourquoi un confrère a dit ici, que vous parlez, je dis, je n'ai peur de qu'un homme, je n'ai peur que de Dieu. Donc, si je suis là aujourd'hui devant cet auguste tribunal, même à l'instant où je suis là, il y a des moments, quand je réfléchis, je trouve irréalisable si ce n'est pas un fait de Dieu. D'autres questions ? Vous savez pourquoi je parle de ça ? Parce qu'on a parlé de légitime défense. Si je vous entends bien, ça veut dire que Jean-Joseph Macambo est intervenu alors qu'on avait déjà tiré sur vous ? Entre Dieu et moi. Parce que ce garçon, il était très fidèle. Il aurait même dit un jour à sa famille que là où le président va mourir, je vais mourir. Entre Dieu et moi. Parce que si je suis devant l'auguste tribunal, devant le peuple de Guinée, je ne dois pas mentir. Si je mens, c'est Dieu même qui va me maudire. Une autre question. Ça veut dire que, puisque vous parlez de Mansaré, ça veut dire que ce n'est pas le nom de Marcel qui vous a sauvé, comme il l'a dit ici publiquement. Ceci plutôt. Ceci Raphaël. Maître, le jeune Mansaré, c'est le jeune Mansaré qui est venu parce qu'il a eu une formation au Maroc. A l'époque, c'était par rapport à la garde rapprochée. D'autres questions ? Dites-moi, quel mot, quel dernier mot vous aviez dit à Toumba, à votre aide de camp, quand il a tiré sur vous ? Le seul dernier mot que j'ai pu lui dire, quand il a tiré, j'ai dit, Toumba, tu peux me trahir ? Dans ces conditions, M. le Président, entre vous et votre ex aide de camp, qui a trahi l'autre ? Je n'ai pas bien compris. Entre vous et votre ex aide de camp ? Oui. Puisque jusqu'au 3, vous aviez dit que vous l'appeliez mon petit sûr et que si quelqu'un lui faisait de mal, ça vous ferait mal. Entre vous et lui, qui a trahi l'autre ? Mais, maître, par rapport à la scène que je vous explique, en toute sincérité, c'est Toumba qui m'a trahi. Sans toute l'armée guinéenne, tout le monde, personne n'osait. D'autres questions ? Sous-titrage ST' 501